Votre magazine d'entretien aujourd'hui, qui a le plaisir de recevoir l'honorable Michel Kaboué. L'honorable Michel, bonsoir et surtout bienvenue dans ces magazines. Bonsoir messieurs les journalistes, je dis aussi bonsoir à tous les télécitateurs et la grande chaîne. Avec vous, on va effectivement évoquer l'actualité ici. La célébration de l'A1, de l'alternance au soutenu de l'État, avec Félix Sotis et Kédi, 12 mois déjà en tête du pays. Donc je devrais s'en retenir comme votre impression. Non, mais c'est vrai que ce sont les meilleurs, que ce sont les journalistes. Vous savez que le président a fait ce que les autres ne peuvent pas faire dans une année. Si nous voulons vraiment, en termes de pourcentage, des côtés, sans pouvoir d'abord entrer dans le profondeur, nous pourrons donc dire que le président a fait une grande distinction. Donc le bilan pour vous est positif ? Largement positif. Pourtant, il y en a qui parlent de l'histoire, qui n'est pas à la hauteur par rapport aux promesses de Félix Sotis et Kédi. Messieurs les journalistes, quand on parle de l'histoire, moi je suis un économiste, je sais quand on parle de l'histoire. J'ai fait des sciences sociales, branches économiques appliquées. Je peux vous dire, messieurs les journalistes, que le président Félix a touché l'histoire. Pourquoi je l'ai dit ? Le président Félix Sotis et Kédi a appliqué l'article 43 de la Constitution qui compte la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons plus de 2,5 millions d'enfants qui sont ajoutés au nombre des enfants qui existent. Déjà, c'est dans les socials déjà. Parce qu'on ne veut pas dire que les socials n'est pas seulement mangés. Les socials aussi, c'est l'éducation. Parce qu'on dit, édiquer l'enfant, c'est préparer déjà l'avenir d'un pays. Nous ne pouvons pas donc mettre de côté cela. Donc, les socials, le présent, y est déjà dedans. En dehors de ça, les socials, là encore, c'est la paix. Il y a plus de 20 ans, il y a eu la guerre et les gens des bénis ne pouvaient pas fêter. Mais l'année passée, lors des fêtes de l'antarité de Saint-Sylvestre, ils ont fêté. Ils ont même dit que ça fait autant d'années que nous n'avons jamais fêté. Je dirais la guerre, c'est déjà vers les socials. Quand on parle des socials, on parle d'abord de la paix. Parce qu'on n'est pas à investir dans un pays là où il y a des choses économiques. Là où la situation pose encore. D'abord, la situation sécuritaire. Aujourd'hui, avec ce que le plan fâche vient de faire, déjà, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont déjà attirés de l'envis du Congo. Et non seulement, c'est là de quoi, enfin, tu viens d'ouvrir encore le Congo. Le Congo peut être visité dans les conseils des nations. Donc quelque part, c'est déjà, parce qu'il faut avoir des jalons. On doit poser des fondements. On doit avoir des fondations pour que les autres, quand les autres vont arriver, qu'ils puissent vraiment faire quelque chose. Vous savez, là où les bains blessent, là où on n'a pas senti vraiment sur le plan social, vraiment enjeu les gens. Vous savez, avant que Kabila ne parte, Kabila a mécanisé plus de 350 000 agents. Plus de 350 000 agents. Dans des gouvernements provinciaux, tous les agents qui étaient concernés, on était des agents politicaux. Aujourd'hui, ils sont devenus des paiements. Donc, l'administration provinciale. L'administration provinciale. La pension publique provinciale. Donc, je vous dis, Kabila a tout étouffé pour que les gens ne puissent pas. D'abord, les 350 000 agents qu'il a mécanisé à la sortie. Il a fait 18 ans au pouvoir, pour l'âge de l'effet. Mais quelques jours avant ce débat, c'est le jour où il va mécaniser tout ce monde de travail. Imaginez. Donc, c'est tout important. Mais ce n'est pas mauvais de donner de l'emploi aux gens. On a donné de l'argent qui n'était pas obligé à utiliser. Attention, on donne de l'emploi aux gens. Si c'est là, il s'est obligé d'utiliser. Mais on a donné de l'emploi. 350 000 agents, si toutes les indignes de la République. Or, depuis qu'il était 18 ans, on a même engagé, même pas un seul homme. Même pas une seule personne. C'est très fort. Donc, je le dis, moi je suis un fonctionnaire. Je n'ai jamais vu l'arrêté signé par M. Kabila. Pour autant, nomination des agents de carrière et de l'État. Jamais, je ne l'ai jamais vu. Moi, je suis un fonctionnaire. Donc, cette situation bloque un peu... Oui, cette situation aussi bloque parce qu'il faut d'abord régulariser les 350 000 agents avant de donner encore à d'autres agents de boulot. Voilà ce qu'il fait comme un problème. Mais, par sa bienveillance, par sa façon donc de se comporter, le président de la République a attiré beaucoup de monde. C'est pourquoi l'année 2019, comme nous voulons le comparer, c'était une année où il fallait un peu retourner le Congo dans les conseils des nations, créer et stabiliser le pays. Si tout est en vie. Chercher vraiment donc à gratuitiser l'enseignement si ça s'est dit. Et en dehors de ça, attirer les investisseurs. C'est pourquoi nous allons abonner cette année comme l'année des actions. Voilà. Les actions, comment est-ce que le monde a parlé ? Je suis lui-même constate qu'il y a une certaine crise qui se ponctue à l'horizon. Une crise qui risque de ne pas le faciliter la tâche. Mais, c'est le journaliste, vous savez, cette crise, nous allons vraiment la juger. Le président Félix n'est pas comme moi, une élite de la ville de Lumbashi. Je me limite à la ville de Lumbashi. Au moins, on me connaît vraiment dans cette ville de Lumbashi. Si je parle de Kassi, je ne suis pas connu. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut me croire que je suis élite du haut qu'à table, quand nous passons la télé, la réalité, c'est quand on le fait, on le fait voir partout là-bas. Mais, sinon, le président de la République, quand bien même tous nous sommes élites au suffrage de l'Université durette, mais le président de la République a été élite sur tout l'État-ville de la République. C'est-à-dire, cette crise est causée par les minimes de gens, un nombre très réduit, et je peux même qualifier mille personnes. Les mille personnes n'est pas comparées à 8 millions de Congolais, 80 millions de Congolais. Ça ne peut pas se comparer. Donc, le président, le suffrage qu'il a, il a le pouvoir de dissoudre, même de chasser. C'est parce que le président est démocrate. Vous savez, mais c'est bien, si j'ai... Mais pour dissoudre, il faut suivre, on va dire, Michel. Je vous dis, c'est de procédure indien et bien dans la Constitution. Parce que la crise est déjà là. Nous pouvons le dire. Je n'ai pas honte de le dire ici. La crise est déjà là. C'est ce que nous n'avons pas souhaité. Prénoncez-moi le cas de la vie de Loumachi. Oubédi au Katanga. Quand le couverain qui a voulu être entré, vous l'avez vu vous-même au Forum Oulain, en train de poser donc des actions, de lancer les chantiers. Est-ce que ça ne s'est fait ? Pourquoi ça ne s'est fait pas ? Il y a un monde d'or de quelque part. D'or de même, ne mène pas. Ne mène pas pour. Parce qu'on est entré d'État con sur sa réputation. Vouloir faire ça, c'est l'étouffé aussi. Mais les FCC ne connaît pas cela. Quand je dis les FCC, je ne vais pas les teneur. Mais les débats, les débats de l'État, les débats de l'État, les débats de l'État sont contre aussi ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que la vie là, c'est la vie au quotidien de l'État. Si vous dites aujourd'hui que ce qui est à base de cette crise, qui s'est mis au pays, à quelle intention les FCC créeraient cette crise aussi ? Je vous dis, monsieur Jean, si l'intention c'est de mire à Félix Iseki dit, ça très bien, comme le président vient d'activer le monde extérieur et qu'il a encore la base à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lui causer des problèmes. Il faut ne pas financer les chantiers. Il ne faut, il faut ne pas lancer les chantiers. Il faut ne pas suivre la gravité de l'enseignement parce qu'il y a des mesures qui doivent accompagner cette gravité. Aujourd'hui, on ne parle à gauche, il y a telle école qui fait ça, telle école qui fait ça. Mais qui se doit suivre ? C'est l'exécutif. Et pourquoi ne pas suivre ? C'est pour que celle-là puisse tomber et qu'on voit qu'il le prince est un farceur. Oh, ce n'est pas le cas. Et non honnête, intègre. Vous avez su tout vous-même, quand il est à Rome, on l'a dit même, nous, par votre franchise de parler, nous vous croyons. Parce que quelqu'un, quelqu'un, vous allez voir, il va chercher des mots à gauche, à droite. Donc, messieurs, je vous dis, ce genre, les amis, qui nous avons voulu geminer avec, par le fait de la démocratie, nous ne sommes pas venus faire chasse à Rome, et nous devons communier ensemble pour faire évoluer le pays. Parce que demain, après, demain, après le mandat du président Félix, il va partir. L'intervention va continuer. Nous ne voulons pas que ce soit chaque fois quand les uns entrent et ils chassent les autres. Quand les uns entrent, nous avons voulu communier et aller ensemble. Nous avons fait un programme en commun. Et ce programme en question devrait être soutenu par tout le monde. Quand vous voyez, par exemple, le grand messenger du président Félix, il a financé et le suivi devrait être exécuté par le gouvernement. Et quand les ministres entrent, ils ne font pas le suivi. Croyez-vous que le gouvernement doit commencer à descendre sur les chantiers pour vérifier le travail en question ? Là, c'est une façon de laisser à côté. je suis en reste dans ce registre de crise que vous évoquez tout à l'heure. Vendredi, lors de manifestations, que vous-même vous avez organisé au niveau des QVD, nous avons suivi le président national de l'UNA et Antoine-Grabriel qui nous ferons à lui qui dit que la crise n'est pas persistante, mais elle est plutôt permanente et qu'il faut que le président pousse non seulement des sous de l'Assemblée nationale, mais aussi des assemblées commerciales. Nous sommes au cour, messieurs les journalistes, nous avons déni credo. Le peuple est d'abord. Si le peuple ne se le trouve pas, le manège évitatif ne nous intéresse pas parce que nous pouvons qualifier de ce mariage-là comme le mariage pritatif, là où des personnes cherchent l'intérêt. Mais nous ne sommes pas dans cet intérêt. Nous sommes habitués à vivre notre vie et nous sommes aussi habitués à vivre avec le peuple. Parce que quand il nous met à peu près, nous sommes avec eux. Et les assemblées commerciales, qu'est-ce qu'elles vont faire dans cette situation ? Écoutez, les assemblées provinciales sont au bien de contrôler le gouvernement provincial. Et si cette majorité peut accepter de ne pas faire cela, que voulez-vous ? Qu'on croise les bras ? Qu'on soit des acclameurs ? Qu'on soit des celles qui disent qui sont pour et qui sont contre ? Non, ça ce n'est pas le rôle d'un député. Le rôle c'est de contrôler. Vous voulez quoi ? Là beaucoup parafrazé nos assemblées provinciales sont devenues des simples chambres d'enregistrements. Par là, par là, je veux dire le mot d'ordre suivi par l'FCC ne va pas permettre que même le gouvernement provincial travaille normalement. Parce que c'est qui dit travailler, qui dit aussi contrôle. Même si on fait confiance, on doit aussi contrôler. Il y a un principe qui dit la confiance n'est-ce qu'il n'est pas le contrôle ? Donc c'est ça. Alors si nous pouvons vraiment donc accepter que ce soit ici, à ce moment nous allons s'inquiéter notre peuple pour ne pas accepter cela. On peut accepter que ce soit ici. Je suis député, j'accepterai que ce soit ici. Je vais rentrer encore battre les campagnes et les élèves vont me voter davantage parce que je reste encore dans la base. Alors, la première fois que Frévin Félix a quitté le pays, il est allé aux Etats-Unis, il est revenu avec le système déboulonné et il va à Londres et il revient avec le système d'exolition. Pourquoi toutes ces déclarations fortes le fait à l'étranger au lieu de le faire au pays ? Il n'y a pas de l'endroit où on a dit que c'est là où on doit faire le déclenche. Partout, il peut le faire. Qu'il soit l'intérieur mais il le fait. Vous avez suivi, vous l'avez suivi hier. Hier, lors des conseils donc, le ministre, il a dit tout celui qui ne va pas vraiment s'écadrer dans la logique de faire avancer donc la vie de nos compatriotes, je vais le mettre, je vais appliquer les droits et les droits qui est la question et donc, ça veut dire qu'il a haussé le temps. Il les a laissés tous les temps ici parce qu'il ne pouvait pas être un bourreau, il ne pouvait pas appuyer la politique et les chastardons. Le président voulait corraliser avec le monde. Voilà, c'est là où ça nous fait très mal. Quelqu'un qui est de bonne foi, quelqu'un qui a ouvert ses bras, il a voulu que tout le monde puisse travailler avec lui. Il n'avait pas changé les gardes de code, il n'avait pas changé la administration, il n'avait pas, il acceptait qu'il travaille et tout le monde. Ce sont les Congolais qui doivent continuer mais moi, je vais leur donner ma façon de faire les choses. Mais s'ils leur donnaient qu'ils ne veulent pas faire, que voulez-vous ? Là, il a haussé le temps, il a raison parce que c'est un fils digne de ce pays et ce jour-là, il a parlé d'un digne de nos langues nationales. Je n'ai jamais fait un président de la République en dehors de Moubout qui avait parlé donc à Lingala. Ce que je voudrais dire, vous-même, vous savez pourquoi je fais. Alors, il y a également cette autre question révoquée par Emmanuel Ramazan-Echadar. La semaine dans l'actualité où il est dit qu'il serait prêt à mobiliser pour paralyser le pays si jamais quelque chose devant l'arrivée au PCA de la GECAMINE. Là, on parle du dossier de la GECAMINE où le PCA serait soupçonné de détournement de fonds. Mais si vous voyez maintenant là où il y a la mauvaise fonds, ils ont toujours dit tous les temps ici qu'ils prenaient le bien-être des Congolais. Ils ont fait cette histoire à l'EFCC comme le fonds commun pour le Congo. Mais nous voyons le faire que c'est le fonds contre le Congo. Pourquoi nous le disons ? Comment voulez-vous qu'un individu, une seule personne, peut détourner plus de des 5 millions de dollars pour son compte à vie seule ? Mais ça, c'est ce qu'on a découvert. Vous savez combien l'argent est tourné ? Moi, je comprends pourquoi Emmanuel Chandahar est agité. C'est quoi ce qu'il a bâti la campagne avec l'argent de la GECAMINE ? Vous n'avez pas quoi ? Non, 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 mais c'est le joueur. Mais l'argent est parti où ? S'il dit que si on touche à la personne de l'Amber, de l'Amber-Youman, nous allons rendre le Congo égouvernable. Mais s'il était populaire, il devait d'abord le même s'est fait élu. Il devait être le président de la République. Et le secrétaire permanent, attention, quel est le grand parti politique ? Moi, je vous pose la question, est-ce que le PPRD peut réellement mobiliser même 5 000 personnes gratuitement sans pouvoir donner les 20 francs ? Non, 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 c'est très sérieux, j'ai dit la même lume, c'est quoi ? J'ai dit un grand, quand vous dites grand, c'est par rapport aux nominations des gens, mais c'est par rapport à la masse. Un grand parti politique s'est fait aussi voir par rapport à sa masse et la capacité de mobilisation des gens. C'est là où j'ai dit qu'on ne peut pas parler des grands ici. Les grands, on les connaît, on peut prendre ce chapitre. Pour résorber cette crise, qu'est-ce que vous proposez contre la question en tant que élu du bâtre ? Vous savez, pour résorber la crise, l'unique chose est d'humilité. On ne peut pas, vous avez le chef qui est là, mais vous pensez un autre qui est le plus chef. Cette capophonie-là ne peut pas permettre que la crise soit résolvée, mais pour résorber cette crise, c'est très possible. C'est lancé dans la philosophie des nouveaux chefs, des nouveaux leaderships et exécuter le programme parce que l'unique personne qui peut rendre compte à la population, ce n'est pas, ce n'est pas un député comme moi, ce n'est pas non plus Malouë Chaudan qui n'est ni député, ni provinceux, ni national, qui va rentrer compte à la base, mais c'est le président de la République parce que sur le programme, son programme qui sera donc défendu devant la population. Alors l'unique des choses, comme le président est large, comme il est vraiment un homme bien indiqué, il s'est dit je travaille avec tout le monde. Mais l'unique des choses pour gérer la crise, c'est l'accepter et de l'accompagner dans son programme, ne pas mettre des bateaux dans les roues pour que son programme ne soit pas exécuté parce qu'il n'est pas accepté, il a l'unique rédo le peuple d'abord. C'est le peuple qui doit défendre, ce n'est pas défendre les intérêts des FCC, des cash, pour qu'il accepte d'être embarqué dans ce bateau qui va nous amener à la mort. Non ! On a bien quitté ce bateau avant que ce bateau n'échappait. Comment on dit ? On dit quitté, c'est-à-dire dissoudre cette coalition. Mais si on parle de la coalition, nous restons avec le système de cohabitation dans la cohabitation qui gouvernerait seul. vous allez vous limiter simplement les journalistes, écoutez, c'est très simple, c'est très simple parce que la crise est là. En dissoudant c'est dément l'Assemblée nationale, les tout-hommes déjà, la convocation aux nouvelles élections. Je vous dis, c'est facile, quand on dit la zone de retrouver, il y a beaucoup de barrières qui veulent derrière ça. Tout le monde a fait déclarer ça. Il y a beaucoup de députés éli, il y a beaucoup de députés nommés qui disent éli. Et les nommés, ils ont souffré seulement de celles qui l'ont amené là où sont, celles que nous ne nous aimerons jamais. Parce que si c'était des élires et moi, ils pouvaient avoir les soucis de la base, les soucis de leur peuple. Donc, travailler pour faire avancer les choses. Mais quand on veut travailler pour s'enrichir soi-même, là, c'est le plus normal. Max, voilà. Alors, Michel, nous sommes arrivés à la fin de la zim, que pouvons-nous retenir en termes de conclusion par rapport à cette question qui concerne l'an 1 de la détermination ? L'an 1, comme conclusion, il y a eu beaucoup de choses que nous avons fait. Mais il y a encore beaucoup de choses que nous devons faire. Là, ce n'est qu'une année. Pourquoi nous disons il y a eu beaucoup de choses parce que le pays, vous-même, vous connaissez là où le pays était. Dans l'abîme, il fallait d'abord les faire sortir de là. Notre pays était découpé de connexions étrangères, comme on peut le dire. Notre pays n'était plus accepté dans les concerts des nations. Notre pays, il n'y avait plus, donc, la correction était définie comme mode de vie. Alors, il fallait commencer par poser des jalons. C'est ce que le président de Félix a fait. Nous avons fait ce que nous avons fait, mais il y a beaucoup encore qui reste encore fait. Alors, c'est pourquoi nous disons notre peuple ? D'être vigilant. D'être très vigilant parce que nous ne pouvons pas gober ce que les ennemis du peuple sont la tête donc d'un billet. C'est ce que nous pourrons dire. Voilà. Mesdames et Messieurs de ce magazine, on se referme. Vous avez suivi le déquittage de la question qui concernait la Règle de l'Alkéa en France en République démocratique du Congo. Nous l'avons évoqué avec le député provincial et l'élu d'Épès, circonscription électorale de Fouboumèche et Michel Kaboulkwamba. Merci d'avoir écouté l'entendement. C'est moi qui vous dis merci. Voilà. Nous se retrouvons la prochaine fois avec le même épisode de l'Observir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501